Monsieur Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et merci d'avoir accepté d'ouvrir les 16e assises de la protection de l'enfance qui porte cette année sur les 1000 premiers jours. Vous êtes un des premiers à avoir montré l'importance de cette période des 1000 premiers jours pour l'enfant, pour le devenir de l'enfant. Vous avez présidé la commission dite Cyrulnik sur les 1000 premiers jours qui avait été montée à la demande du président de la République en 2019 et dont nous parlerons durant ces journées. Alors, première question, que montrent finalement les principaux travaux, vos travaux et les dernières découvertes en matière de neurosciences, notamment sur l'impact de ces 1000 jours sur le devenir de l'enfant ? Alors, effectivement, en 1982, avec Jacques Petit, on avait organisé aux Zambiers, près de Toulon, un colloque qui posait une question invraisemblable. Les bébés peuvent comprendre beaucoup de choses avant l'apparition de la parole. En 1982, c'était une opinion folle. 40 ans plus tard, on se rend compte que ces 1000 premiers jours sont fondateurs de la base de départ de la personnalité. C'est-à-dire, c'est la construction du socle de la personnalité. Une fois que ce socle est bien constitué, il reste encore 120 ans à faire ensuite. Au moins, au moins, mais si c'est raté, on peut rattraper ensuite, c'est le principe de la résilience, mais il faudra travailler plus. Alors que là, il y a une période sensible où les bébés sont sculptés par le milieu, sauf que nous, professionnels, parents, on peut agir sur le milieu qui sculpte le cerveau des bébés. Donc, on a un degré de liberté pour faire en sorte que nos bébés partent bien dans la vie. Mais je le redis volontairement, tout ne se joue pas dans les 1000 premiers jours. C'est le fondement de la maison qui se met en place dans les 1000 premiers jours. On peut le mettre en place plus tard, ça sera plus difficile. Mais là, on a une période facile où tout se met bien en place si on organise le milieu autour du bébé. Alors, qu'est-ce que ça signifie sur les points de vigilance que doivent avoir les parents ou futurs parents ou les professionnels qui les accompagnent, qui les entourent au moment de la grossesse ou lors des premiers pas d'un enfant ? Alors, si vous acceptez ce raisonnement, trois niches écologiques. La première niche écologique, c'est le ventre des femmes. Et on constate que, dès les premières divisions cellulaires, si la mère est sécurisée, le bébé a tout ce dont il a besoin pour se développer. Mais si la mère est stressée, le bébé déglutit les substances du stress. On peut doser les substances du stress dans le sang de la femme enceinte. Et on voit que si le stress est chronique, le cortisol, les catécholamines, il y a 40 autres substances, mais ça, c'est les deux vedettes, c'est les deux plus faciles à doser, et puis c'est les plus fiables aussi. Si le stress de la mère est chronique, ça finit par franchir la barrière du placenta, ça baigne dans le liquide amniotique. Quand la mère parle, c'est comme si elle caressait la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Ça réveille le bébé qui déglutit le liquide amniotique. Sauf que, si la mère est malheureuse, le bébé déglutit du cortisol et des catécholamines, toxiques pour son système nerveux. Et le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives qu'on photographie, que la neuro-imagerie voit sans difficulté, et qui sont la conséquence non pas de la mère, mais la conséquence du malheur de la mère. On a donc la culture, la famille, les copains, le quartier, les décisions éducatives, les décisions d'organisation, PMI, pédiatres, métiers de la petite enfance, peuvent agir dès ce niveau-là pour sécuriser la mère. Et la neuro-imagerie, les dosages neurobiologiques montrent que, dès que la mère est sécurisée, le bébé recommence la reconstruction de son cerveau, c'est-à-dire que la résilience neuronale est la plus facile à déclencher. C'est totalement contre-intuitif. En 24-48 heures, tout se remet en place, dès que la mère est stressée. Donc on sait ce qu'il faut faire. sécuriser les femmes enceintes, prendre les décisions conjugales, copains, quartiers, PMI, éducation, culture, pour que les femmes enceintes puissent tranquillement faire leur boulot de femmes enceintes. Donc il y a une responsabilité familiale, éducative et politique. Donc au fond, si je vous entends bien, plus on agit précocement, rapidement, plus le système neuronal peut reprendre, le cerveau se réparer, et donc mieux ce sera, moins il y aura d'impact sur le devenir de l'enfant. Vous entendez bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un bouillonnement synaptique faramineux chez un bébé. Alors les chiffres varient d'une observation à l'autre. Morange dit 300 000 synapses à la minute. Stanislas Dehaene dit 1 million de synapses à la minute. Je pense qu'ils n'ont pas compté ça avec un papier et un crayon. Je pense que c'est l'ordinateur qui a donné cette réponse. Je ne connais pas le chiffre, mais j'assure, j'affirme que c'est vraiment très beaucoup. Ça bouillonne. Mais, comme vous l'avez dit, plus on vieillit, moins ça bouillonne. Donc plus on intervient tôt, plus la résilience est facile à déclencher. Et s'il y a une dysfonction cérébrale provoquée, je le redis volontairement, une dysfonction cérébrale provoquée, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère, à ce moment-là, si on intervient tôt, en une nuit ou deux, tout se remet en place. Alors que si on attend, cette dysfonction cérébrale peut se transformer en structure cérébrale. Il y a beaucoup de publications qui font des neuro-imageries de bébés isolés, soit parce que la mère les a abandonnées, soit parce que la mère n'avait plus la force de s'en occuper, parce qu'on l'avait laissée seule. Et à ce moment-là, c'est l'acquisition, les dysfonctions cérébrales se sont transformées en structure cérébrale. La résilience reste possible, mais elle sera beaucoup moins vive, il faudra travailler beaucoup plus longtemps. Au fond, si l'enfant est sécurisé, s'il n'est pas trop confronté au stress de sa mère, voire de ses parents, il est en capacité d'explorer, je crois que c'est ce que vous expliquez souvent, alors qu'il ne l'est pas au contraire, s'il est parasité par le stress, la violence, voire l'isolement. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça, de manière assez simple ? Alors, on doit le dire comme ça, parce que beaucoup de neuro-imageries fonctionnelles ou structurelles maintenant montrent qu'un bébé placé en privation d'altérité, en isolation, privation très importante parfois, sans substitut affectif, et on voit que si le cerveau du bébé n'est pas stimulé, en quelques semaines, on voit apparaître une atrophie des deux lopes préfrontaux, très facile à voir, une atrophie des deux systèmes limbiques, très facile à voir, le système limbique, c'est le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Pour stimuler ce système limbique, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas d'autre, ce n'est pas stimulé, il y a une atrophie facile à voir, et une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale rine encéphalique, un noyau qui est à la base du cerveau et qui est le socle neurologique des émotions insupportables, colère, rage, désespoir, haine. Donc, le lobe préfrontal étant atrophique parce qu'il n'y avait pas de stimulation, l'amygdale devient hypertrophique, multiplié par 10 parfois, ce qui veut dire que la moindre stimulation devient pour le bébé une agression. Si la mère a été sécurisée, le cerveau du bébé se débrouille, il se développe à des vitesses inégales selon les bébés, mais il se débrouille, il se développe. Et si la mère a été stressée et abandonnée, elle aussi, la dysfonction cérébrale fait que cela donne des enfants, les garçons plus que les filles, plus vulnérables à la frustration, plus que les filles, et ça donne des garçons hyper réactifs. Toute information, pour eux, est une agression contre laquelle ils se défendent par une agression. Ou bien ils fuient, ou bien ils agressent, parce que pour eux, pourquoi tu me parles comme ça ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tout est une agression, parce que la mère n'a pas été sécurisée. C'est résiliable, à condition de sécuriser la mère et ensuite de sécuriser le garçon plus que la fille après sa naissance. Vous évoquez la sécurité, le besoin de confiance de l'enfant. Dans un cadre de protection de l'enfance, quand un enfant est déjà vulnérable et qu'il est donc accompagné tout petit par des professionnels, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller dans l'évolution de leur pratique pour remettre ses enfants sur un chemin de vie plus stable et plus apaisé ? Alors, à la commission des mille premiers jours, on a dit que le développement d'un enfant commençait avant sa conception. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un entretien prénatal et que parfois, on aura à dire « Monsieur, vous avez 18 ans, vous n'avez pas de métier, vous prenez des substances, vous allez avoir des relations sexuelles avec madame qui a 15 ans, qui a été renvoyé de chez elle ou qui est partie, qui prend des substances, elle aussi. » On peut prédire que la première niche sensorielle que vous allez construire va être une niche instable où il y aura beaucoup de stress, beaucoup de difficultés. Vous serez en difficulté et le bébé aussi. Donc, notre rôle social, c'est de vous prévenir et de s'arranger pour que vous ayez un métier, une stabilité, monsieur et madame, et le bébé se débrouillera. Ensuite, dans l'utérus, la retombée pratique est facile. Il est nécessaire de fichelaper aux femmes enceintes pour qu'elles puissent faire leur boulot de femmes enceintes. Et à ce moment-là, qui peut sécuriser une femme enceinte ? La mère entourée par son compagnon, par sa grand-mère, par ses copains, par des activités. Et le bébé dispose autour de lui de tout ce dont il a besoin pour se développer. Il y a des parents qui font ça très bien et il y a des parents qui ne le font pas. La violence conjugale est un stress, un malheur pour l'homme. Si un homme est violent, c'est qu'il n'a pas appris à contrôler l'expression de ses émotions. Donc, ça rend sa femme malheureuse. Donc, le bébé acquiert une dysfonction cérébrale. et beaucoup de parents en disent qu'on ne l'a pas touché. Ce qui est faux. Quand on crie autour d'un bébé, on le touche. Même si on ne le touche pas avec des poings, avec des pieds, on le touche avec des émotions trop fortes qu'il a besoin d'être sécurisé. C'est la première fois qu'il arrive au monde. Il a peur de tout. Mais, dès qu'il s'attache, il n'a peur de rien. Donc, le tranquillisant naturel, c'est le corps de sa mère. à condition qu'une femme sécurisée devienne sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et ça, on peut le faire. Donc, on peut responsabiliser l'entourage de cette femme par des mesures variées qui peuvent être amicales, familiales ou parfois professionnelles. Alors, on entend bien votre message sur l'entourage. Mais lorsque les parents sont défaillants, absents ou que l'enfant est en danger ou en risque de danger et qu'il doit être placé, par exemple, en pouponnière ou dans une famille d'accueil tout petit, là, quels sont, selon vous, les points de vigilance, notamment au regard des figures d'attachement, mais peut-être pas seulement ? Les enfants qui sont confiés à l'aide sociale ont déjà été gravement fracassés parce que les mille premiers jours ont été saccagés. On peut déclencher un processus de résilience, mais, comme je le proposais tout à l'heure, il faudra travailler plus puisqu'on a raté la période sensible des mille premiers jours. C'est possible à condition qu'autour, on sécurise les deux mots-clés après le trauma, c'est soutien qui sécurise. je ne suis pas seul au monde, mon cerveau est stimulé par la parole, par les jeux, par la vie quotidienne et sens. Il faut absolument que les éducateurs, les psychologues, les médecins, la famille, le quartier donnent sens au fracas et le sens qu'on donne au fracas ne peut venir que de l'histoire et de la compréhension. La compréhension, c'est exactement le contraire, l'opposé de la rumination. Le syndrome psychotraumatique, c'est, je pense toujours à l'horreur de ce qui m'est arrivé, je vois l'image, pourquoi il m'a agressé, pourquoi on m'a laissé seul, je repense toujours aux mêmes mots, tout ce que je perçois dans la vie quotidienne évoque ma souffrance, ma tragédie. Et si j'y pense tellement que ça me revient la nuit sous forme de cauchemar, c'est le syndrome psychotraumatique. La compréhension, c'est exactement l'opposé, c'est l'élaboration. on va aider ces gens-là, ces enfants, à donner sens, à comprendre ce qui leur est arrivé. Et quand on aide ces enfants à comprendre ce qui leur est arrivé, ils ajoutent la mémoire de ce qu'ils ont compris à la mémoire de ce qu'ils ont subi. On ne modifie pas le malheur, on modifie le malheur, ils l'ont eu ces gosses, on ne modifie pas le malheur, mais on modifie la représentation du malheur. Ils ne sont plus prisonniers du passé. Le syndrome psychotraumatique, c'est la prison du passé. Dès qu'on soutient affectivement, dès qu'on cherche à aider ces enfants à comprendre, on les aide à reprendre une évolution. C'est la définition de la résilience. On sait ce qu'il faut faire, mais actuellement, il n'y a pas assez de personnel à l'aide sociale à l'enfance. Et surtout, à la commission des mille jours, on a pensé qu'ils ne recevaient pas la formation adéquate. Il faut donc se mettre en équipe pour travailler. C'est ce que font les théories de l'attachement. C'est forcément des gens de disciplines différentes qui apprennent à parler ensemble. Je suis biologiste, mais ce que dit le psychanalyste m'intéresse. Et inversement, ce n'est pas du tout notre formation universitaire actuellement. C'est vrai, et on va essayer au cours de ces assises de proposer quelques billes en ce sens pour aider les professionnels sur cette question des mille jours. En tout cas, je vous remercie infiniment M. Cyrulnik pour ces éclairages et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. J'aurais préféré être avec vous, mais voilà, le sort a été cruel. Merci. Vous serez avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.